Musique Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour que je vous apprenne à faire les sourcils à peu près comme les miens Donc vous avez été vraiment super nombreuses à me demander de quelle manière est-ce que je faisais mes sourcils Vous m'avez même posé souvent la question pour savoir si je les avais fait tatouer, ce qui n'est pas du tout le cas, vous pouvez le voir Donc je vais un petit peu vous expliquer de quelle manière est-ce que je procède lorsque je fais mes sourcils Quand j'épile mes sourcils à vrai dire j'épile en grande partie dans cette zone là et très très peu voire pas du tout en haut Pourquoi ? Parce que j'ai une assez grande paupière comme vous pouvez voir, ce qui fait qu'elle me mange déjà pas mal de place au niveau de mon arcade Ce qui fait que si jamais j'ai envie de me maquiller ou quoi que ce soit, je ne peux pas m'autoriser beaucoup de jeux d'ombre parce que j'ai le sourcil qui est déjà trop bas et trop proche de la ligne de ma paupière Donc je les épile très fins, enfin très fins, je les épile fins on va dire et en remontant un maximum pour me dégager un peu d'espace ici et avoir le regard plus ouvert Ensuite je les épile très très peu vers le haut, juste un petit peu par-ci par-là histoire vraiment de leur donner déjà la forme de l'arche que je souhaite avoir Après une fois que c'est épilé, là je vous montre avec les ciseaux parce qu'on va en parler justement A l'intérieur de la tête de mon sourcil, les sourcils comme pour beaucoup de personnes poussent comme ça, vous savez en l'air tandis que tous les autres ont tendance à se ranger quand même sur le côté Donc ce que je fais pour à peu près égaliser c'est qu'avec le ciseau d'ongle de mon fils je me coupe les poils, voilà, toute cette partie là qui dépasse ici je les coupe histoire qu'ils s'alignent et que ça crée une fois encore mon arche Passé cette étape, ensuite j'attrape ce petit peigne qui est un peigne spécial sourcils et là je viens les peigner histoire de leur donner déjà la forme que je souhaite Après au niveau de la réalisation de mes sourcils, donc ça dépend pas mal Il y a des fois où je vais avoir envie de me faire les sourcils avec de la poudre et des fois où je vais avoir envie de me faire les sourcils avec un crayon ou alors avec du gel Là en l'occurrence je vais vous montrer la technique avec le crayon parce que c'est la technique que la plupart d'entre vous utilisent et c'est une de celles qui va quand même le plus vite je trouve Donc quand je fais mes sourcils, ce que je commence à faire c'est toujours à travailler la pointe externe du sourcil parce qu'on a toujours tendance à avoir la main un petit peu lourde au premier à plat ce qui fait que si c'est sur le coin externe c'est pas super choquant si en revanche c'est sur le coin interne ça risque vraiment de vous durcir le visage et c'est pas joli quoi Donc là, voilà, j'essaie de suivre la forme de mon sourcil naturel et je l'embellis on va dire en remplissant un petit peu au niveau des trous et en prolongeant un petit peu la pointe du coin externe du sourcil Après, je rattrape de l'intérieur environ vers le milieu et je trace une ligne assez droite Au niveau de cette ligne, je vais réaliser exactement la même chose je vais essayer de les rendre vraiment parallèles au niveau de cette ligne là et de celle que je vais réaliser au dessus Il faudra vraiment que ce soit parallèle parce que c'est ce qui me plaît le plus en fait quand je fais mes sourcils c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez symétrique et ben voilà Donc là, on essaie d'avoir le geste le plus précis et le plus... on essaie de déposer le moins de produits possible hop et voilà c'est pas super facile d'expliquer de quelle manière est-ce qu'on fait ces sourcils parce qu'on a sa propre vision de comment est-ce qu'on les veut et au niveau de la forme, de la morphologie, etc. c'est pas super évident Ensuite, à partir de ce moment là je ne touche pas du tout l'intérieur ce que je vais faire c'est que voilà je vais éviter de crayonner parce que ça pourrait faire trop foncer je vais juste récupérer ça et je vais venir frotter en fait à l'intérieur du sourcil histoire que ça fasse un petit dégradé vous savez avec les lignes que j'ai déjà faites ce qui sera largement suffisant voilà donc là, on a presque fini maintenant ce que je fais c'est que j'attrape non pas un anti-cerne ou quoi que ce soit pour effacer les lignes du sourcil c'est que j'utilise le fond de teint Dermablend pourquoi ? parce que j'utilise ce fond de teint plutôt qu'un anti-cerne parce que ça ne crise pas ce qu'on appelle criser en fait c'est quand vous savez on a l'anti-cerne qui se loge dans les petits plis tout autour des yeux, etc. et c'est pas super joli et ça a tendance aussi à alourdir je trouve parce que tout ce qui est anti-cerne est beaucoup plus riche au niveau de la texture la plupart du temps tandis que celui-là, il est super couvrant comme fond de teint et en plus de ça, il est super léger on ne le sent quasiment pas au niveau de la couleur c'est exactement la même couleur que ma peau donc c'est le top donc j'attrape un tout petit pinceau dans lequel j'ai trempé mon fond de teint et c'est là en fait que tout va se définir c'est pas vraiment le crayon qui va dessiner la forme de mon sourcil c'est plutôt ce que je vais faire ensuite avec la correction fond de teint ou bien l'anti-cerne donc je commence un petit peu éloignée de la ligne de mon sourcil histoire de ne pas faire un paquet en ras de sourcil et ensuite je remonte je pense que je vais éviter de parler d'ailleurs pendant cette étape parce que c'est assez délicat donc au niveau du bas du sourcil c'est prêt maintenant on va attaquer le haut du sourcil et c'est la partie la plus difficile j'ai envie de dire parce qu'il va vraiment falloir en fait se tenir il va vraiment falloir se tenir à cette symétrie que je cherche à garder donc je commence par la pointe voilà et avec le restant de fond de teint qui reste donc sur le pinceau je vais juste venir vers l'intérieur vous voyez ce que je fais j'efface et je m'arrête pile à cet endroit là pourquoi ? parce que c'est l'endroit qui correspond avec vous voyez au niveau de la pointe du nez là il y a un petit creux par rapport à la narine entre la pointe et la narine il y a un tout petit creux c'est pile poil ici que votre sourcil en fait doit s'arrêter voilà pour le sourcil donc vous voyez ça donne un sourcil qui est vraiment naturel qui est pas trop chargé et qui est vraiment super défini donc vous voyez c'est pas super difficile à réaliser j'espère que le tuto vous aura plu je vous dis à très vite les filles pour une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz